qui est une sorte de petite banque d'affaires, Southbridge, qu'on a créé avec des partenaires du Rwanda, de Tanzanie, du Bénin, du Nigeria, et avec quelques actionnaires, quelques business angels également du continent, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de service d'accompagnement sur le continent en financement, en conseil financier, en conseil stratégique, qui viennent du terrain, qui soient composés d'effectifs qui connaissent bien le terrain de chacun de leur pays. Alors évidemment, moi je suis un cas un peu particulier parce que c'est une start-up qui a été créée par deux sexagénaires. Alors je sais ce que c'est que créer une start-up, je sais ce que c'est les problèmes du développement, la croissance c'est aussi difficile à gérer que la décroissance, et donc j'ai beaucoup de sympathie pour mes collègues créateurs de start-up, mais alors je recommande vivement de faire ça avant l'âge de 60 ans franchement, parce que c'est quand même quelque chose qui est vraiment associé à la jeunesse. Voilà, nous sommes un continent d'entrepreneurs, ça c'est la bonne nouvelle de la dernière décennie. Comme nous ne sommes pas financés, il faut qu'on s'organise. Merci aujourd'hui de nous y aider. Nous sommes en pleine transformation qualitative, qu'il s'agisse de projets d'entreprises industrielles, manufacturières, de transformation, de création de valeurs ajoutées dans nos pays, qu'il s'agisse d'entreprises de services, parce que maintenant l'Afrique est devenue un continent largement tertiaire. Donc vous participez à ce mouvement, c'est vraiment fondamental. Ça implique toutes nos populations, les jeunes, bon, c'est que ça génère égaré, mais les jeunes, les femmes, et ce mouvement est d'une ampleur tout à fait remarquable. Il faut maintenant qu'on le soutienne avec tout ce qu'on a pu accumuler les uns des autres, l'expérience et les quelques moyens financiers qu'on pourrait mobiliser pour chacun. Donc bon succès et très bonne session. Merci beaucoup Lionel, merci pour cette brillante intervention dont vous avez toujours le secret. Chers amis participants, évidemment un chiffre qui nous écœure chaque fois, c'est-à-dire que 22% des entreprises africaines selon la BAD n'ont pas accès au financement, contre 48% au monde. C'est ce qui justifie notre initiative. Je passe la parole à Maxime de ZENEST, qui va sans doute partager des conseils par pratique avec nous. Maxime ? Oui, bonjour à tous. Merci Monsieur le Premier ministre, merci Madame la ministre pour cette introduction. Je pense qu'il est désormais l'heure de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire le pitch de nos entrepreneurs et espérons-le les investissements de nos business angels. Avant de commencer, quelques petits conseils techniques par rapport à comment fonctionne la conférence. Comme vous voyez sur le slide, vous avez en bas un bouton mute. Nous vous remercions de faire en sorte de toujours être mute si vous n'êtes pas entrepreneur ou business angels, de manière à pouvoir assurer le meilleur résultat audio pour nos entrepreneurs. Deuxièmement, comme vous l'avez vu sur la gauche, nous avons ce qu'on appelle un chatbox. C'est pour pouvoir converser. N'hésitez pas vraiment à poser vos questions, faire vos remarques, encourager nos entrepreneurs, partager vos contacts. Le but ici, c'est aussi pour nous de faire des connexions, connexion avec les entrepreneurs, connexion avec les business angels, connexion entre nous. Si vous voulez investir et investir avec nous, dites-le nous et nous vous associerons aux conversations. Mais c'est vraiment un chatbox qui est ouvert pour que tout le monde puisse participer. Ce ne sont pas seulement trois entrepreneurs et trois business angels, mais c'est aussi une centaine de participants dans le public qui participent à l'investissement. Et puis, dernièrement, si vous voulez voir la personne qui parle uniquement sur votre écran, comme vous voyez sur la droite du slide, vous pouvez appuyer sur le carré du milieu. Ça vous permet d'avoir un focus sur la personne qui parle. Suite à ces petites précisions techniques, je passe la parole à Anna pour vous présenter nos super business angels et entrepreneurs et rentrer désormais à fond dans la compétition. Merci Maxime. Merci à tous. Nous sommes enchantés d'accueillir aujourd'hui trois investisseurs anges, business angels, aux profils variés et à l'expérience exceptionnelle. En numéro un, nous avons M. Laurent Lamotte, ancien ministre d'Haïti. En numéro deux, nous avons M. Steve Suatawa, investisseur professionnel nous venant du Ghana. Et enfin, nous avons M. Rulio Mupemba, multi-entrepreneur. Donc, M. Lamotte, je vous laisse la parole. Pourriez-vous vous présenter en quelques secondes ? Merci beaucoup, Anna. Et je remercie le NEST. C'est ma troisième participation au NEST. Je suis honoré d'être avec vous aujourd'hui. Je remercie Mme la ministre Rekia, M. le premier ministre Lionel Zinzou. C'est notre deuxième conférence ensemble. Et bien entendu, le fondateur du NEST, Jim et Max. Je vous remercie. Je suis Laurent Lamotte, l'ancien premier ministre de la République d'Haïti. Et je suis le fondateur de Global Voice Group, qui est une des plus grandes sociétés aujourd'hui de contrôle de transactions numériques en Afrique. Et je suis aussi le fondateur de Air Ventures, qui est une société justement qui investit en les startups. Donc, je porte ce chapeau aujourd'hui. Merci. Fantastique. Merci, M. Lamotte. M. Steve Stewart. M. Wattawa, veuillez vous présenter au public et à nos entrepreneurs. M. Wattawa, veuillez vous présenter au public et à nos entrepreneurs. Et enfin, nous passons à M. Julius Moubemba, qui je suspecte, et j'ai oublié de mentionner le pays d'origine, mais je pense que c'est un cousin du Congo. M. Julius, pouvez-vous vous présenter ? Bonjour à tous. Je tiens à préciser, il y a eu une petite erreur. C'est Julio, c'est Julio. Exactement, j'étais bien parlé. Désolé. Pas de problème, blague à part. Je suis ravi d'être parmi vous pour cet événement, dont je salue encore une fois l'initiative. J'ai suivi quelques éditions qui étaient sur la partie anglophone, et donc ravi la mise en place de cette partie francophone. En ce qui me concerne, cela fait à présent un an et demi que j'ai pris une carrière dans le conseil, un an et demi que j'investis personnellement et que je conseille des startups en amorçage, des très jeunes startups en Afrique francophone. Et depuis quelques mois, je coordonne également un fonds qui n'est pas un fonds d'un nouveau venu, qui est d'un investisseur qui s'appelle Investisseur et Partner, mais qui s'est lancé sur la partie startup en amorçage. Et voilà, donc je coordonne également. Et sur cette partie, on n'est pas que sur la partie francophone. Mais voilà, en tout cas, ce sont mes deux casquettes actuellement. Mais je suis ravi encore une fois d'être présent et hâte de découvrir ces différentes boites. Fantastique. Merci beaucoup, M. Rullio. Et désolé encore une fois pour le quiproquo. Alors, comme vous pouvez le présenter, nos trois investisseurs sont aguerris. Et ce soir, ils vont avoir l'opportunité d'analyser et potentiellement de sceller une transaction avec les trois entrepreneurs qui ont été sélectionnés après avoir combattu des dizaines et des dizaines d'autres entrepreneurs qui auraient aimé être sur notre plateforme ce soir. Donc, entrepreneur numéro un, M. Franck Agoussou-Dubénin, qui est le fondateur d'Easysoft. M. Edem Adjag-Bagmo, fondateur de Semoa, qui est également du Togo. Et enfin, M. Gilda Zodome, qui est fondateur de Biofito. Et nous venons également du Togo. Donc, maintenant, nous allons passer à l'épreuve de la présentation. Donc, juste un petit rappel des règles. Chaque entrepreneur, vous avez l'opportunité de présenter votre société ainsi que votre demande auprès des investisseurs en cinq minutes chronométrées. Donc, si vous dépassez les cinq minutes, vous serez interrompus par M. Servetaz, Maxime, le responsable technique et horaire. Et après ces cinq minutes de présentation par les entrepreneurs, il y aura dix minutes de questions, essentiellement par les investisseurs Ange et aussi par le public. Avant de passer maintenant à l'entreprise numéro un, histoire de bien comprendre d'où on vient et quel est le public que nous avons réussi à rassembler ce soir, nous vous demanderons de remplir le sondage qui vient d'apparaître sur votre écran ou nous vous demandons de confirmer votre origine géographique. Gabriel, quels sont les résultats ? Ah oui, alors évidemment, ce soir, nous avons une grande majorité de publics africains, ce qui était le but de l'opération 71 %, mais nous avons aussi généré de l'intérêt de la part d'autres continents, et je pense que d'autres continents, donc de l'Europe et de l'Amérique du Nord. Mme Rega, je vous laisse reprendre la parole et peut-être avez-vous un mot à ajouter par rapport aux anges qui sont dans le panel ? Merci beaucoup, Anna. Juste dire que nous avons été rejoints entre-temps par le vice-président du patronat togolais, M. Yva Badouou. Nous avons été également rejoints par M. Jonas Daouou, qui est responsable d'un fonds d'investissement. Il est togolais aussi, OCEO. Nous avons été rejoints également par des investisseurs béninois, à savoir par exemple M. Ouniovi, qui est à la tête d'une SGI. Nous sommes également en présence de M. Moïse Kérékou, qui est également un business angel et qui rassemble également des business angels. Il est avec nous. Il est membre fondateur de la Team RM. Nous aurons l'occasion, tout au long de cet échange, de leur donner rapidement la parole tout à l'heure. Et donc, je vous repasse la parole, Anna, pour durer ce débat, comme vous le faites déjà si bien. Fantastique. Merci, Mme Rekia, pour cette précision. Et comme vous pouvez le voir, nous réussissons à rassembler des entrepreneurs de qualité et des investisseurs de qualité. Alors maintenant, il est temps de passer au repas principal. Donc, j'invite le premier entrepreneur, M. Franck Agoussou, à rejoindre l'arène. Et Maxime, peux-tu signaler le départ de la performance ? M. Franck, êtes-vous prêt ? Je laisse Franck partager son écran et dès qu'il commence, le chronomètre par un. Fantastique. Alors, nos candidats vont à chaque fois partager leur écran et évidemment vont commenter les présentations de manière écrite également. Alors, avons-nous M. Franck Agoussou ? Oui, un instant. Fantastique. Fondateur de la start-up EasySoft qui nous vient du Bénin et qui propose des solutions digitales pour des sociétés de télécommunication. M. Agoussou, la parole est à vous. J'arrive. Donc, M. Agoussou est en train de partager l'écran. Donc, voilà les... Oui, un instant. Pas de problème. Nous vous attendons. Vraiment aucune problématique. M. Agoussou, vous pouvez appuyer sur le diaporama en haut dans la barre où il y a animation, diaporama. Oui, oui, tout à fait. Et vous appuyez sur le diaporama et ensuite vous pouvez lancer la présentation à partir de là. Oui, ça s'est fait. Au-dessus, vous voyez le diaporama ? Oui, tout à fait. En haut ? Non, à droite ? Un peu plus à droite ? Un tout petit peu au-dessus ? Je crois qu'il a besoin de répartager son écran parce que peut-être il n'a pratiqué que le window. Vous voyez mon diaporama ou pas ? Oui, on peut commencer comme ça aussi. Oui, on peut commencer comme ça, je pense. De toute façon, nous voyons très bien votre présentation écrite, mais votre verbe est tellement impressionnant de toute façon que nous nous contenterons aussi de vous regarder. M. Agoussou ? Oui, vous voyez mon écran ou pas ? Oui, oui, nous voyons votre écran. Donc, vous pouvez commencer. D'accord. Là, nous ne voyons plus votre écran. Vous me voyez ? Oui, nous vous voyons. Mais vous n'avez pas mon écran. Merde. Je pense que le partage, c'est interromptu, si vous me permettez. J'ai un souci d'écran. Anna, peut-être si l'un des deux autres est prêt, peut-être que l'un d'entre eux peut commencer, le temps que M. Agoussou ? Oui, tout à fait. Ça, c'est un point de vue. Alors, M. Edem, seriez-vous disponible potentiellement ? Oui, tout à fait, oui, avec plaisir. Là, dans l'arène. Fantastique. Et donc, peut-être juste après M. Agamago, M. Agamago se reviendra. Tout à fait, tout à fait. Très bonne proposition. Alors, M. Edem, je le rappelle, solution digitale pour des banques, cette fois-ci, venant du Togo. Donc, une fois que vous aurez partagé votre présentation. Fantastique. Allez-vous réussir à mettre le diaprogramma ? Parfait. C'est tout bon pour moi. Fantastique. Alors, quand vous êtes prêt, débutez, Maxime, chronomètre ? Bonjour à toutes et à tous. Je suis Edem, Agamago. Je suis fondateur de la FinTech, c'est moi. Étant ingénieur business intelligence, j'ai eu l'opportunité de travailler plusieurs années pour le compte de la Banque populaire et Caisse d'épargne ou encore la SNCF en France pour le compte de Soprasteria. Et suite à quoi, j'ai fondé ces mois en 2016. Et donc, aujourd'hui, je m'en vais vous entretenir en fait d'un service phare de ces mois après de nombreux pivots du fait d'une forme de résilience de l'entreprise depuis 2016 aux vents et marées qui s'appelle WhatsApp Banking. Il y a quelques mois, j'étais en visite chez mes parents au Togo, à Lomé. Et ma mère voulait savoir si elle avait reçu son salaire sur son compte bancaire. Elle a dû se rendre en agence bancaire à trois reprises du fait qu'en fin de mois, il y a souvent la queue. Et donc, du coup, le problème auquel nous souhaitons apporter une solution, c'est la problématique de la digitalisation des services financiers en Afrique et plus particulièrement sur le volet inclusion financière. Et donc, l'idée qu'on a eue, c'est compte tenu de l'utilisation massive des réseaux sociaux et en particulier de WhatsApp et Messenger sur le continent africain, on s'est dit, pourquoi ne pas créer un banquier virtuel accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour les clients de nos banques africaines. Et donc, nous avons conçu WhatsApp Banking, qui est un chatbot bancaire accessible via WhatsApp, via Messenger, via l'application interne, enfin, application native de la banque ou encore le site web et qui permet en fait de pousser un ensemble de fonctionnalités de base aux utilisateurs qui sont la consultation de soldes, le mini-relevé, la possibilité d'effectuer des transferts de compte à compte, des virements ou encore de pouvoir transférer de l'argent de son compte bancaire vers un compte de monnaie électronique, vers un wallet. Et donc, aujourd'hui, nous avons déjà équipé deux banques de cette solution que sont Sunubank au Togo sur un périmètre de banque commerciale sur les fonctionnalités précitées précédemment, mais également BMC Capital au Maroc qui est pour le coup une banque d'affaires et pour laquelle on a su déployer des fonctionnalités bas de banque d'affaires donc sur le périmètre de la gestion de portefeuille, de la gestion boursière ou encore de salles de marché. Donc là, l'idée ici, c'est de pouvoir mettre en valeur le caractère adaptatif de la solution aux différentes business cases qui se présentent. Notre modèle économique, il est découpé en deux parties. Dans un premier temps, on a un set up list qui est aux alentours de 50k euros qui nous permet de garantir en fait de la trésorerie pour l'entreprise, mais également un pourcentage sur les transactions lorsque nous opérons les transactions, spécifiquement les transactions bank to wallet puisque nous avons une autre activité par ailleurs qui est une activité d'agrégateur de services mobile money et spécifiquement sur le Togo et sur le Bénin. Et la particularité de WhatsApp Banking, c'est que c'est une solution qui est extrêmement malléable mais qui est aussi rapide à déployer puisque nous avons la déployer en six à huit semaines avec un ETP et qui nous donne des taux de marge qui sont plutôt intéressants. S'agissant de notre business pipe, aujourd'hui, on a réalisé, on a signé pour 110 000 euros de chiffre d'affaires à juin 2020 et avons un business pipe qui est crédité d'un volume d'affaires d'1,5 million d'euros, notamment sur des groupes bancaires ou des groupes d'assurance avec la possibilité de pouvoir déployer au sein de leur filiale et nous pensons pouvoir convertir environ 200 cas euros d'ici la fin de l'année ce qui nous permettra ce qui nous a déjà permis sur les syndicats d'être dans le vert comme on dit pour cette année. C'est moi, ce n'est pas seulement WhatsApp Banking mais c'est un écosystème en fait d'application dans lequel on va retrouver C'est moi Pro qui est une application qui permet de faire du paiement de masse et en particulier du paiement de salaire sur Mobile Money et donc nous avons eu le plaisir d'annoncer d'avoir exécuté cette année passer la barre du milliard de francs CFA de flux opérés par ces moi Pro Digital Corner qui est une solution qui permet d'agrégateurs de services pour des points de vente et donc en fait on permet à des points de vente de vendre des services digitaux et Cash Pay qui permet de faire de l'encaissement Mobile Money donc spécifiquement sur le e-commerce et donc j'ai parlé au début d'inclusion financière et mon sujet aujourd'hui c'est une inclusion financière totale la problématique c'est que nous avons des clients qui sont pour la plupart enfin pour une bonne partie analfabètes et donc qui vont avoir des difficultés d'utiliser le chatbot en français ou en anglais et donc nous sommes convaincus que proposer un voicebot en langue locale nous permettrait d'atteindre en fait cet objectif d'inclusion financière totale et donc pour ce pourquoi nous avons besoin aujourd'hui de lever 300k euros selon la répartition qui est présentée juste là et donc l'équipe est composée de 5 personnes dont 4 qui sont basées au Togo et moi-même qui suis physiquement à Nantes pour l'instant et qui suit en fait quand le Covid le permet un peu partout en Afrique là où nos clients sont et bien je vous remercie pour votre attention j'espère ne pas avoir trop dépassé quelques secondes bon ça va laissons désormais la parole aux Angels pour leurs questions potentielles n'hésitez pas à poser des questions dans le chatbox aussi si vous êtes dans le public alors est-ce que je peux me lancer dans ce cas-là merci beaucoup pour cette présentation Adam je voulais faire une petite intervention dans la langue légale et au fond ok donc moi j'ai quelques questions en fait la première que j'ai c'est j'ai vu un nombre un certain nombre voire beaucoup de startups qui se fondent sur le WhatsApp banking ou en tout cas avec des chatbots etc même dans l'assurance il y en a la première question que je vais toujours leur poser c'est qu'est-ce qui arrive quand toi WhatsApp disparaît ou interdit l'accès ça c'est ma première question ok la deuxième question c'est par rapport au chiffre d'affaires actuel quelle est la répartition entre en fait les différentes solutions qui sont apportées donc il y a WhatsApp banking évidemment il y a le mass payment salary donc juste avoir une idée de la répartition de ça d'autre part c'est pour avoir une idée d'un use case plus est-ce que c'est plus du B2B ou du B2C parce qu'il y a un peu des deux qui est dans le modèle actuel d'un côté on s'adresse à un certain d'acteurs comme votre maman ou grand-mère je ne sais plus et il y a les sociétés aussi donc voilà ces trois questions sont déjà pour moi importants pareil ok alors s'agissant de qu'est-ce qui se passe si jamais WhatsApp arrivait à ne plus exister la spécificité en fait du chatbot qu'on a mis en place c'est qu'on a choisi en fait de mettre en place le canal WhatsApp parce que c'est celui qui est le plus utilisé aujourd'hui mais on s'est très bien connecté du Facebook Messenger comme de l'application mobile native comme du Viber c'est des choses que j'ai citées tout à l'heure dans mon pitch donc en soi si jamais WhatsApp venait à disparaître demain on sait se repositionner sur d'autres types de canaux s'agissant de qu'est-ce qui se passerait si WhatsApp interdit cet usage-là en fait si on revient dans la façon dont WhatsApp vend son service il vous dit les messages sont encryptés de bout en bout et donc du coup personne sur le réseau même eux ne sont capables de lire ce qu'il y a dedans à partir du moment où WhatsApp vous fournit l'API c'est discutable il n'y a pas de soucis mais en tout cas c'est ce qu'ils vendent et donc du coup à partir du moment où WhatsApp vous fournit l'API ils ne sont pas censés voir ce qui transite sur le réseau ils sont censés faire un KWC en amont où vous déclarez ce que vous faites et ils ne sont pas censés voir ce qu'ils vous faites sur le réseau donc si après coup ils viennent vous interdire avec l'argument que vous faites de la finance digitale et ça leur déplaît ça veut dire qu'ils regardent ce qui se passe sur le réseau et donc ils auront plus leur contrat de confidentialité qu'ils vendent à tout ça voilà s'agissant de la répartition de chiffres d'affaires sur le chiffre d'affaires de cette année sur les syndicats qu'on a vendus cette année on a fait 20 plus 45 65 voilà qui sont pour du WhatsApp banking et le complément c'est de la prestation de services et assez peu sur la partie flux c'est-à-dire qu'effectivement on va réaliser un milliard de francs CFA de flux de paiement de masse mais le taux de commissionnement de celui-là est de 0,3% donc il est très faible il faut faire de très gros volumes pour pouvoir réellement faire du chiffre d'affaires là-dessus en revanche là où on va gagner de l'argent sur les prochains steps c'est lorsque le client va transférer de l'argent de son compte bancaire vers son wallet là on va lui prélever une commission et donc cette commission sera partagée entre la banque et nous et pourra représenter à peu près 1 ou 1,5% de la transaction et la dernière question pardon je l'ai perdue j'ai perdu le fil de la troisième question c'était la répartition des différentes sources de revenus entre les différentes solutions B2B B2C ah oui ok aujourd'hui on est quasiment exclusivement positionné en B2B en fait tout notre chiffre d'affaires se fait en B2B on a un service qu'on a exposé qui s'appelle DD qui est un chatbot qu'on a mis en place pendant la période Covid pour permettre de faire de l'autodiagnostic de pouvoir faire de proposer une FAQ et d'autres et l'accès à des pharmacies de garde et donc là on était en B2C mais via ce canal là aujourd'hui on n'a pas beaucoup de chiffre d'affaires qui est réalisé si ce n'est quand même que on est en train de nouer des partenariats avec des magazines qui en fait ont eu des difficultés à distribuer leurs parutions pendant la période du Covid mais du fait de l'isolation de la fermeture interne de la limitation de circulation interne et donc on donne la possibilité notamment aux magazines santé et éducation de pouvoir vendre ces parutions à travers DD et en se branchant sur KHP sur la partie encaissement par mobile money voilà j'aurais d'autres questions mais je vais quand même laisser la place pour d'autres l'une principale je pense que d'autres personnes la posons c'est quel est l'environnement compétitif quels sont les autres acteurs aussi bien au Togo qu'en Afrique francophone qui sont vos compétiteurs mais ça on pourrait le réserver peut-être après que les autres questions et que ça marche avec plaisir fantastique merci monsieur Steve Rolio Laurent avez-vous des questions pour notre candidat ce soir oui s'il vous plaît merci beaucoup Eden pour la présentation très intéressante moi j'ai plusieurs questions je vais en présenter déjà deux comment comment est-ce que l'on s'assure que que le message que l'on reçoit provient d'un tiers de confiance donc provient effectivement de la banque parce qu'il y a des tentatives de fraude qui ont été lancées sur auprès de de certaines de certains de certains corporates sur des sujets sur des sujets similaires même si ce n'était pas du relatif à des banques et deuxième question est-ce que votre modèle est duplicable sur d'autres secteurs alors pour répondre à la première question je vais vous montrer en fait un des chatbots alors je vais changer d'écran je vais vous montrer un des chatbots que nous avons déployé au Togo qui est le chatbot de Sunbank en fait la partie Facebook lors de la mise en place du numéro WhatsApp va passer par une partie de certification de compte et cette certification de compte va déboucher en fait sur la petite coche verte que vous allez retrouver à côté du nom de l'entreprise qui a été vérifié par Facebook et donc c'est ça qui vous permet en fait au client d'être sûr qu'il est en train de parler avec un compte certifié par Facebook si vous prenez effectivement d'autres chatbots pour lesquels les comptes n'ont pas été certifiés ils n'ont pas ce petit ticker vert et donc le challenge si vous voulez dans un environnement comment dire peut-être hostile sera pour la banque de communiquer sur le fait de checker qu'il y a bien la petite coche verte pour s'assurer en fait que c'est bien le service de la banque que ce n'est pas une usurpation d'identité avec le logo ou ce genre de choses s'agissant du deuxième point c'était le fait que votre modèle soit duplicable à d'autres sur la partie adaptabilité du modèle donc comme je l'ai dit on l'a déployé sur de la banque d'affaires et de la banque de détail bon vous me direz c'est toujours de la banque mais c'est quand même des fonctionnalités fondamentalement différentes quand il s'agit de gérer des OPCVM ou quand il s'agit de gérer des portefeuilles d'action néanmoins on est en train de travailler sur un use case et donc ça fait partie des comment dire de ce qu'on a dans le pipe avec Suno Assurance donc sur des business case d'assurance de gestion de contrat d'assurance et c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné ici mais ce matin on était en call avec des partenaires pour répondre à un appel d'offre de la société électrique des Comores pour proposer en fait un chatbot dans le dans le business enfin dans la business unit des utilities donc aujourd'hui le chatbot en lui-même qu'il soit bancaire ou pas c'est un chatbot avant tout on a choisi de le spécialiser bancaire parce qu'on a une ADN FinTech à la base mais ce chatbot là est duplicable sur du self-care sans aucun problème parfait je crois que nous avons le temps pour encore une question de la part de nos anges monsieur Laurent aurez-vous une question pour notre candidat sinon nous pouvons finaliser j'ai quelques questions ah d'accord allez-y je vous en prie merci la première question pour ces mots c'est est-ce que vous êtes incorporé où quels sont vos compétiteurs l'investissement qui a été consenti à date c'est un investissement vous avez enfin les partenaires que vous avez aujourd'hui les actionnaires est-ce que combien de votre propre âge avez-vous investi et finalement vous avez besoin de 300 000 euros et vous donnez quoi en retour à l'investissement ça marche alors s'agissant de la structuration juridique donc en fait aujourd'hui c'est moi est composé de deux entités une entité en France qui s'appelle c'est moi groupe et une entité au Togo pour différentes raisons et notamment pour pouvoir opérer pour faciliter l'opération d'un premier tour de table qui avait été réalisé en décembre 2017 donc six chefs d'entreprise qui sont rentrés au capital de ces moi groupe à hauteur de 40 000 euros pour financer à l'époque un autre projet qui était un projet de borne digitale qui permettait en fait de faire du cash déposite de façon automatique donc cette borne là était entièrement fabriquée au Togo et donc j'ai répondu à votre question sur la structuration actionnariale et la question concernant les compétiteurs aujourd'hui en fait il est plus ou moins difficile d'identifier des compétiteurs clairement parce qu'il y a beaucoup de petites structures en fait qui se positionnent sur le marché en tout cas on a les grosses compagnies je peux citer par exemple Sopra Banking Software qui vend aussi à travers sa structure d'Ibacca qui souhaite vendre en fait une solution de WhatsApp Banking donc on a en face des très gros comme Sopra Banking et on a en face des plus petits et bon voilà aujourd'hui l'environnement concurrentiel est assez important simplement il y a encore peu de business case en tout cas de success stories qui permettent de faire émerger certains comme c'est moi dans le haut du panier pour les avoir implémentés et non pas pour avoir juste des époques et sur le point du combien on est prêt à céder pour les 300 cas aujourd'hui il est difficile de parler de valo notamment en Afrique puisque ce n'est pas les mêmes méthodes de valorisation qu'on peut avoir en Europe ou autre donc je vais plutôt dire qu'est-ce qu'on serait prêt à céder en fait comme action comme pourcentage de la société et donc aujourd'hui pour les 300 cas on serait prêt à céder entre 10 et 20% ce qui positionnerait la valo de l'entreprise entre 3 millions et 6 millions d'euros pré-money Fantastique merci beaucoup pour ces réponses compréhensives M. Eden donc nous gardons en tête le temps et nous avons le temps de poser trois questions du public qui ont été sélectionnées question numéro un pour vous du public M. Eden qui paie pour quels services donc c'est une question qui est en rapport avec la génération de revenus dans votre société un point que vous mentionnez mais certainement du public aurait besoin de précisions supplémentaires qui sont vos clients qui paient comment si vous pouviez répondre à cette question brièvement alors je vais m'appuyer du coup sur sur cette slide là pour les quatre assez rapidement sur le volet c'est moi pro donc paiement de masse nos clients ce sont les entreprises qui ont des salariés des collaborateurs temporaires ou saisonniers à payer deux façons de se rémunérer 0,3% sur les flux qui passent rémunérés par les opérateurs téléphoniques au titre de contrat d'agent et un abonnement qui est aujourd'hui facturé 150 000 francs CFA par mois aux entreprises qui utilisent la plateforme c'est moi pro donc ça c'est sûr c'est moi pro Digital Corner on a une rémunération du fait qu'on a des commissions les points de vente effectuent des transactions donc font du cash déposite font du cash withdrawal vente du crédit téléphonique ou encaisse des factures téléphoniques à travers notre plateforme notre application mobile et donc en fait en tant que super agrégateur nous touchons à peu près 0,8% sur les transactions qui passent par là s'agissant de cash pay encaissement par mobile money et carte bancaire on est positionné à 3,4% du montant de la transaction donc ça c'est le modèle économique et sur WhatsApp banking ceux qui payent c'est les banques en fait les banques nous payent un setup par exemple de 50 000 euros pour mettre en place la plateforme après quitte à la banque éventuellement de refacturer le service au client final sous nos banques a choisi de le refacturer au titre d'un abonnement BMC Capital a choisi de le mettre à disposition gratuitement du fait du package qui est déjà payé par le client chaque banque a son modèle économique après par derrière j'ai une question est-ce que vous avez une application est-ce que CEMOAPRO permet par exemple si le gouvernement togolais décide de payer tous ses fonctionnaires sur leur compte mobile est-ce que CEMOAPRO peut offrir ce service le gouvernement togolais a choisi dans le cadre de la crise Covid-19 à travers le programme Novici de subventionner en fait les ménages à hauteur d'environ 15 euros globalement entre 15 et 18 euros et donc oui la plateforme CEMOAPRO aurait très bien pu servir dans ce cas de figure bon ça n'a pas été le cas il y a eu une autre intégration qui a été faite par ailleurs mais effectivement oui la plateforme CEMOAPRO pourrait très bien le faire on était sur un dossier au Bénin aussi pour pouvoir payer les assesseurs dans les bureaux de vote pour un certain candidat mais finalement ça ne s'est pas fait mais en l'occurrence oui la plateforme c'est prendre en charge des fichiers par lot de 10 000 personnes donc effectivement on peut assez rapidement toucher un grand volume de population et c'est d'ailleurs cette plateforme-là qui a été vendue au groupe Société Générale notamment à travers la plateforme IUP et donc qui est exploitée aujourd'hui au Cameroun Ok Alors attendez il semblerait que les enchères montent Madame Rekia il semblerait que vous ayez un petit mot à dire Merci beaucoup Anna nous avons été rejoints par un grand patron de banque qui est très bien connu dans la zone UEMOA il s'agit de M. Paul Arietna qui est le directeur général de Écobanque Côte d'Ivoire et directeur régional zone UEMOA de Écobanque il a donc une nouvelle à nous annoncer mais ce que je voudrais déjà dire c'est que nous avons dans cet appel à projets reçu plus de 250 projets dont une vingtaine étaient intéressants et bancables et donc aujourd'hui nous avons associé comme on l'a dit à cette discussion à ce petit projet nous avons associé des assureurs des investisseurs potentiels des banquiers et donc M. Echna voudra bien nous dire ce qu'il a envie de partager avec nous sachant que notre autre M. Echna a bien voulu accepter d'être également mentor pour certains jeunes de cette époque M. Echna vous avez la parole vous avez quelques minutes à partager avec nous M. Echna êtes-vous en ligne ? il ne nous entend pas d'accord alors en attendant on va passer là on l'entend parfait allez-y M. Echna oui Rekia merci beaucoup merci madame Rekia je n'ai pas pu résister à la tentation évidemment de lever la main pour réagir un peu à la présentation de M. Adjamago qui est une excellente présentation c'est un sujet qu'on connaît assez bien qui est le sujet des paiements et d'ailleurs un des conseils que je me permettrais de partager tout en sachant que les business angels sont beaucoup plus de contenu que moi c'est vraiment d'essayer de recentrer le projet beaucoup plus sur des sujets de paiement c'est-à-dire tous les sujets liés à C-Moi Pro avec HP pour vraiment essayer de créer un champion à l'intérieur de la niche des paiements ceci étant dit ce qui est important pour nous c'est en tant que banque à côté des business angels de voir ce qu'on peut faire pour supporter ce genre d'initiative et une des nouvelles que j'aimerais partager avec l'audience aujourd'hui et Rikia n'était pas au courant donc je lui disais depuis un moment que j'avais une nouvelle pour elle c'est de partager avec tous les auditeurs que nous sommes prêts à regarder certains des projets qui sont bancables à l'intérieur de ce challenge et si jamais il y a des sujets sur lesquels nous pouvons évidemment apporter un financement que ce soit du financement court terme ou du financement un peu plus long terme surtout je dirais dans le domaine du digital c'est vraiment des choses sur lesquelles nous sommes prêts à accompagner voilà une annonce que j'espère pouvoir partager avec vous et qui devrait normalement à mon avis inciter les business angels à apporter un peu plus d'éducation pour les projets qui sont en sélection une fois encore merci infiniment Rikia de m'avoir donné la parole Fantastique monsieur et merci madame Rikia donc maintenant une pression supplémentaire repose sur les épaules de nos anges investisseurs alors dites-nous Julius Steve et Laurent seriez-vous prêts à investir dans ces mots à groupe je vous donne la parole je vous permets de commencer oui peut-être voilà pour Laurent non non on va l'année dernière il n'y a pas trop d'heure ah ok d'accord ça va en attendant Gabriel excusez-moi en attendant Gabriel va lancer un sondage auprès du public pour savoir si vous serez prêt à investir dans ces mots et combien d'argent donc on va voir dans quelle mesure l'opinion du public rejoint l'opinion de nos anges allez monsieur Laurent monsieur Steve et Julius et monsieur Julius la parole est à vous non 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 donc clairement je suis intéressé de parler plus avant je suis intéressé de parler plus avant avec Edem Mila Provin juste pour faire le petit côté là donc oui je suis intéressé d'investir après quel montant et avec quelle valorisation ça c'est une dame quelque chose que je vais faire donc plus pour moi je vais investir merci très honoré fantastique une première transaction monsieur Laurent monsieur Julius pour ma part pour ma part c'est un projet déjà je connaissais je connaissais c'est moi je veux dire déjà bravo pour pour le pivot parce que vous avez réussi vraiment à à augmenter votre 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 avantage tech par rapport au projet au projet initial donc vraiment bravo pour cela et en effet je suis sur le même ordre que que Steve avec un véritable un véritable et profond intérêt d'investissement fantastique un deuxième investisseur a été conquis juste pour notre public le terme pivot est un terme technique dans notre jargon qui signifie que la société a fait évoluer son business modèle merci beaucoup monsieur Julio et enfin monsieur Laurent la parole vous est donnée merci Anna donc AirVentures est intéressé aussi à investir nous serions intéressés à investir même l'intégralité de la de la requête mais avec bien entendu pour l'avaluation l'avaluation ce qu'on pourrait faire en off-line mais on est on est prêt subject due diligence avec une due diligence d'investir dans ces mois Laurent il faut laisser la place là non c'est pas possible voilà exactement donc vous voyez monsieur Edem bravo bravo pour cette belle on peut s'entendre on va s'entendre vraiment pour cette belle performance voilà je suis pas sur le panneau mais je suis aussi intéressé à investir mais subject to do diligence comme Laurent a dit donc on parle tous ensemble on peut faire un investissement commun donc ce que je suggère c'est ceux qui sont intéressés à Jim comme Business Angel et Steve et je ne sais pas si Julio Julio est intéressé on peut on peut toujours faire un investissement ensemble oui absolument fantastique monsieur Edem vous avez bien conquis et le public et nos anges investisseurs effectivement une très grande majorité de notre public serait prêt ce soir à investir dans votre société donc vous avez l'embarras du choix et donc nous sommes tous curieux et pressés de voir dans les semaines et mois qui viennent quelles transactions vous serez prêts à conclure merci merci beaucoup monsieur Edem et maintenant la transaction est scellée nous allons passer à notre deuxième candidat monsieur Agoussou qui nous l'espérons a pu régler les problématiques techniques et je le rappelle monsieur Agoussou est le fondateur d'Easysoft qui propose des solutions digitales pour les sociétés de télécommunications au Bénin alors allez-vous parvenez-vous à lancer votre diaporama vous avez mon écran ou pas ? est-ce que vous avez ? oui nous voyons votre écran oui tout à fait c'est bon vous avez l'écran parfait c'est parfait c'est parfait ne changez plus rien et nous voyons votre diapositive vous pouvez commencer Maxime chronomètre bonsoir et merci à tous donc comme vient de le dire Anna je suis Franck Agoussou donc co-fondateur et dirigeant de cette technologie la start-up qui a développé l'application Easysoft nous possédons tous un téléphone pour des services appel sms internet grâce à l'abonnement souscrit auprès de notre opérateur téléphonique au Bénin en Afrique en général il n'y a pas d'abonnement on achète des crédits de recharge appel crédit internet et on fait des opérations mobile money auprès des distributeurs alors ces distributeurs ont un agrément de la part des opérateurs téléphoniques pour vendre les crédits de recharge au grand public pour faire ces opérations ils doivent saisir manuellement et à répétition des codes du SSD pour chaque opération alors qu'est-ce qu'un code du SSD c'est une succession de chiffres 245 425 qu'il faut qu'ils mémorisent et saisir manuellement pour servir chaque client donc chaque opération a son code du SSD et ils ont quelques secondes pour les saisir sinon l'opération s'annule alors l'inconvénient c'est quoi c'est que cela nécessite un effort permanent de mémorisation des différents codes la saisie des codes est très chronophage par exemple pour les vendeurs les plus rapides la plus simple opération met plus de 30 secondes on observe des pertes financières dues aux erreurs de double saisie par exemple lorsque le vendeur réalise une opération il reçoit un message de confirmation de la part de l'opérateur mais très souvent cette notification arrive tardivement et donc ne presser pas le client l'opérateur renouvelle l'opération sans avoir la confirmation il réalise ainsi deux fois une opération pour laquelle il a été payé seulement une fois c'est un travail très pénible aussi on observe très souvent des pathologies comme des tendinites dû à la saisie manuelle des codes il y en a qui font même faillite à la suite des pertes financières répétées avec notre application et bien tous ces problèmes sont résolus en fait nous supprimons la saisie des codes ussd avec des opérations désormais automatisées plus rapides sécurisées seulement 5 secondes pour une opération il n'y a plus d'erreur il n'y a plus de pertes financières après chaque opération une notification est envoyée immédiatement pour confirmer la réussite ou l'échec du transfert ou l'échec du transfert mais autre avantage notable c'est que notre application fonctionne offline c'est-à-dire sans internet alors la performance de notre application génère ainsi pour nos utilisateurs une augmentation du chiffre d'affaires en fait et donc nous avons mis en place au Bénin un projet pilote avec 30 vendeurs mobiles de nos futurs clients qui utilisent l'application depuis 6 mois et qui ont nettement participé à en améliorer la performance une petite précision c'est que nos clients ne sont pas les opérateurs téléphoniques mais plutôt leurs distributeurs c'est très important ce sont des travailleurs indépendants qui sont agréés par des opérateurs téléphoniques pour MTN Bénin par exemple ils sont au nombre de 172 000 il y a 2 000 vendeurs mobiles c'est 4 000 marchands et 90 000 points de vente et nous notre cible aujourd'hui pour faire notre business model ce sont les 50 000 marchands affiliés à MTN Bénin qui représentent plus de 80 ou 20% de notre chiffre d'affaires potentiels notre business model a été tenu en collaboration avec la trentaine de vendeurs mobiles avec qui nous avons élaboré des grilles tarifaires que l'ensemble du réseau est prêt à payer nous prenons une commission sur le chiffre d'affaires réalisé qui est aussi entre 7,5 et 10% pour les marchands soit 20 000 francs par mois en moyenne une précision notable en fait l'utilisation de l'application nécessite des smartphones que nous avons décidé d'associer à notre offre qui vont payer en plusieurs fois pour accélérer le taux de pénétration de l'application dès les premiers mois donc à payer maximum 6 mois cette stratégie permet de dégager un profil financier très très intéressant en année 1 on a plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires avec une marge brute de 57% pour un taux de pénétration de 50% et puis en année 3 plus de 16 millions d'euros avec une marge brute de 76% alors pour y arriver très rapidement nous souhaitons lever 300 000 euros dont 250 000 pour l'achat de smartphones cédés à un leasing à nos utilisateurs le reste pour faciliter le déploiement commercial d'Easysoft financement de l'embauche des agents commerciaux financement du marketing et puis la prise en charge de la masse salariale les premiers mois que j'ai assuré jusqu'à présent tout seul nous rejoindons donc cette donnée et une impulsion à une nouvelle aventure déjà lancée avec des cours de recherche et développement déjà financés donc quasi nuls la situation aujourd'hui c'est que nous avons un retour très positif et enthousiaste du réseau des vendeurs mobiles pour lancer l'application aucun concurrent zéro acteur sur le secteur sur le créneau à ce jour notre application est opérationnelle et on va pouvoir la lancer le 28 août prochain c'est la date alors j'ai travaillé avec une équipe que vous voyez projetée donc j'ai moi-même dirige moi mes entreprises avec Carice Agosso qui est le cofondateur avec moi qui est la tête des ingénieurs et puis vous avez Merline attendez et puis Angelo qui sont des ingénieurs qui vivent Monsieur Agosso excusez-moi de vous interrompre le temps parti est écoulé donc maintenant passer aux questions des anges les règles sont les règles c'est difficile mais c'est la règle j'ai terminé c'est à tout fantastique Monsieur Rullio Laurent Monsieur Steve avez-vous des questions ce soir pour Monsieur Franck et Easysoft sinon je vais proposer la première question du public qui est provoquante ah alors ma question est vous présentez merci déjà pour la présentation Monsieur vous présentez une évolution que vous dites très tech ok mais dans votre besoin dans les 300 000 que vous recherchez 250 000 sont quand même sont quand même destinés à ne pas faire du tout quelque chose de tech donc à prendre un risque sur de l'achat de matériel qui n'apporte pas du moins à ma première lecture davantage concurrentiel particulier ou autre et donc j'ai un peu j'aurais souhaité comprendre pourquoi quelle est la réflexion dessus ça c'est ma première question et ma deuxième c'est j'ai l'impression que les coûts pour adresser le marché pour aller chercher parce que là vous avez fait un test sur 30 personnes je crois et les coûts pour aller adresser les dizaines de milliers de vendeurs donc de vos clients potentiels donc enfin comment les adresser et du coup derrière les coûts ne me semblent pas être pris en compte dans votre réflexion ok écoutez je vous remercie pour votre question première chose pourquoi smartphone comprenez que depuis 2017 on a travaillé main dans la main avec les futurs utilisateurs de notre solution donc en travaillant avec eux c'est eux avec eux qu'on a construit le modèle pourquoi smartphone notre application a besoin de smartphone et ce qu'on a constaté nous ne pouvons pas laisser la main aux utilisateurs parce qu'ils vont acheter des smartphones très bas de gamme à 20 000 francs par exemple et au bout de deux mois ça s'épuise et donc ils n'ont pas suffisamment de recul et ça s'est déjà passé au fait et ils se disent ça c'est dû à notre application pour accélérer notre taux de pénétration on les finance pourquoi parce que si on les laisse la main ça ne va pas s'accélérer et il y a pour répondre à la deuxième question en même temps c'est un business de réseau les vendeurs mobiles qui sont en fait les créanciers des points de vente et des marchands ont tout intérêt à ce que les marchands l'utilisent déjà et donc avec la soumission d'un marchand ils auront une commission de 10% sur le chiffre d'affaires sur la commission facturée à ces bases technologies donc nous aujourd'hui déjà et qu'on finance par les utilisateurs à hauteur de 10% de la commission mensuelle et l'investissement en recherche et développement effectivement ça a été fait aujourd'hui on est à 150 000 euros on a financé ça depuis trois ans à 150 000 euros sur fonds propres et donc tout est il suffira juste de dupliquer évidemment le coût de la stratégie commerciale se trouve amoindré par le marketing du réseau et donc les utilisateurs ont tout intérêt à ce qu'il y ait le maximum de personnes qui utilisent l'application puisqu'ils seront rémunérés dessus ils ont une commission à vie tant que l'utilisation l'utilisateur utilise l'application ils seront rémunérés et ce qui revient toujours avec l'expérience qu'on a faite avec eux c'est qu'aujourd'hui ils reprochent aux opérateurs téléphoniques de dire nous on travaille mais ils ne mettent ni téléphone à leur disposition ni la commission n'est pas intéressante et avec nous il se trouve qu'ils vont pouvoir se rémunérer donc ils n'ont pas l'impression de travailler pour nous donc ils travaillent pour eux-mêmes voilà pourquoi est-ce qu'on a accès le financement sur les smartphones pour accélérer le taux de pénétration d'accord merci une autre question parfait allez-y monsieur Steve merci beaucoup pour l'explication moi j'avais une autre question sur les aspects de potentiel vol donc mettons vous fournissez à tous ces acteurs déjà les beaux téléphones et tout ça qu'est-ce qu'ils vous disent qu'ils n'allent pas aller en brousse et disparaître avec le téléphone enlever les puces et les hausser tout ça on a trouvé la solution en fait il y aura le tracking on va tracer très clairement donc tous les téléphones qu'on fournit c'est d'ailleurs pour ça que c'est un peu cher ça va être ça nous coûte un peu plus cher la fourniture des téléphones donc il y aura le tracking question complémentaire sur le tracking est-ce que c'est le tracking à base de SIM ou tracking de physique avec quelque chose dans l'appareil parce que ça c'est deux choses du temps à base de SIM donc on est en négociation avec MTM ils enlèvent la SIM qu'est-ce qui se passe ? oui ils enlèvent la SIM ils ne travaillent plus oui mais bon ils ont quand même un beau téléphone qu'ils peuvent revendre oh là j'ai perdu le téléphone il tombait dans l'eau il tombait dans le lac il y a un mot petit qui a jeté ça il y a cassé il y a tellement d'explications qu'on peut donner donc moi je veux comprendre la sécurité parce que sinon c'est un investissement en capital qui va partir potentiellement à l'autre voilà tout à fait il y a une caution une caution à prendre déjà au début ça c'est systématique et encore une fois c'est avec eux qu'on a validé ça ils sont prêts à payer une caution moyenne représentant 25% du coût du téléphone déjà deuxième chose oui deuxième chose l'argument c'est que nous allons faire encore une séquestre sur le chiffre d'affaires ils vont signer avant de commenter comment on a accès à le chiffre d'affaires et chaque mois ils font les plus pauvres font je veux dire au moins 50 000 à 100 000 fonds de chiffre d'affaires par mois donc ce qu'on cible et à qui on va faire du leasing dépasse 100 000 fonds de chiffre d'affaires par mois si jamais ils font le compte dès le premier mois puisqu'on va on coupe et puis on fonctionne l'argent donc on réutilise les 50 000 euros les 50 000 du téléphone et puis ils ne pourraient rien faire voilà donc c'est sécurisé une question complémentaire par rapport à ça moi en tant qu'investisseur je ne suis jamais vraiment à l'aise avec une entreprise qui fait plusieurs choses à la fois est-ce que je suis focalisé sur la technologie ou je fais du leasing de téléphone moi ce que je proposerais je proposerais dans une solution qui est ici c'est de dire pourquoi ne pas faire un partenaire avec un opérateur de téléphone ou un distributeur de téléphone qui fait ça en votre nom et c'est un partenariat avec ce distributeur ou l'opérateur téléphonique qui a ces trucs là génial de quel sens que ce n'est pas vous qui courez après les gens qui veulent partir avec les téléphones vous avez un partenariat vous vous faites un service technologique vous vous activez ce n'est pas un actif qui est sur votre bilan et utilisez le capital que vous avez levé pour vraiment développer les solutions start-up mais acheter des téléphones pour moi c'est une très très mauvaise idée on le connait tout à fait je suis d'accord avec vous non non je suis d'accord avec vous c'est le premier modèle qu'on a construit au fait et donc on a eu des difficultés compte tenu du réseau à trouver des partenaires au fait on négocie avec MTN par exemple on est en négociation c'est hyper compliqué parce que monsieur Blewit parle là et donc ça ça retarde encore la négociation donc j'ai décidé d'y aller quand même en attendant j'ai contacté pas mal d'entrepreneurs sur place pour effectivement non soutenir et puis externaliser la vente du téléphone et donc pour l'instant ça fonctionne pas et moi je devais lancer l'application depuis juin donc tout est prêt et donc je me dis là autant y aller et au pire faire ça comme ça et si je n'ai pas de business angel qui me suit ben écoutez on a un peu de réserve à côté on va quand même lancer ça en attendant de construire parce que ce risque là l'application elle dort là donc il y a vraiment du business à faire et il faudrait qu'on améliore le truc là et puis ils veulent qu'on lance l'application en fait leurs futurs clients bien noté monsieur Agoussou merci beaucoup pour les réponses donc vous avez bien compris cher public la question posée par monsieur Agoussou donc s'il y a une société de téléphone locale de préférence à bas coût smartphone qui veut un partenariat avec monsieur Agoussou il est disponible donc n'hésitez pas à le contacter donc maintenant nous allons revenir un peu plus sur les anges et alors j'ai peut-être posé une question du public un peu provoquante mais vous avez mentionné monsieur Agoussou qu'il n'y avait pas de compétition est-ce un bon signe ou un mauvais signe est-ce le signal d'un mauvais marché une mauvaise industrie que personne ne veut toucher non non pas du tout c'est un très bon signe pourquoi parce que nous ça relève du vécu en fait moi-même à mes heures perdues au Bénin j'ai financé quelques femmes dont des marchands qui sont dans le réseau et qui j'en ai connu deux qui se sont suicidés par exemple dû aux pertes déjà personne n'a pensé à ça et donc notre originalité c'est quoi c'est que l'application fonctionne offline il faut se baser les choses sur la carte SIM et donc personne n'avait pensé à ça il y a des applications il y en a plein pour faire des opérations mobile money c'est sur internet donc personne n'a pensé à ça et donc maintenant je vais pouvoir avoir des compétiteurs voilà la raison pour laquelle il faut assurer le marché très rapidement et tout ça fantastique vous avez bien résumé l'intérêt de votre solution disponible offline pas d'erreur de saisie et qui permet d'entrer plus de transactions donc des profits plus intéressants pour ces distributeurs alors maintenant nous allons passer à la partie transactions potentielles et nous allons nous retourner vers nos trois anges seriez-vous prêt à sceller une transaction avec monsieur Agussou ce soir ou nécessitez-vous des renseignements supplémentaires je vous laisse la parole monsieur Rouillot monsieur Steve monsieur Laurent moi j'avais quelques questions pour monsieur allez-y monsieur Laurent posez vos questions et ensuite vous pourrez nous dire quel est votre sentiment sur la société Easysoft moi je voulais juste avoir quelques informations sur le fondateur lui-même son background c'était quoi son rêve de créer cette société ça a commencé comment et l'investissement qui a été mis l'investissement initial lui il a combien d'investis personnellement dans sa société et aussi la société incorporée seulement au Bénin ou dans d'autres pays et aussi la dernière question c'était le c'était le scalability donc la possibilité de grandir dans d'autres pays etc ok merci beaucoup monsieur je commence par la dernière question au fait croissant dans d'autres pays oui ça concerne l'Afrique en général d'accord l'Afrique de l'Ouest l'Afrique centrale et puis ça concerne aussi une partie l'Asie du Sud-Est et puis l'Amérique du Sud au fait donc ça la croissance elle existe il suffit juste de démarrer comme il faut ça c'est la première réponse et nous nous comptons effectivement avec le 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 notre projet stratégie je sais pas en 2022 on devrait pouvoir aller très très loin et très rapidement au fait donc il faut assénérer les choses en 2022 on devrait pouvoir lancer une stratégie en Amérique et en Asie voilà alors s'agissant de Mobang moi même je j'ai travaillé pendant quelques années en banque en tant que chargé d'affaires entreprise et puis analyste et pour rejoindre le conseil donc dans deux sociétés dont je suis devenu actionnaire et donc dont je suis dirigeant j'ai été dirigeant d'une dizaine d'années les sociétés sont spécialisées en conseil au fonds d'investissement donc en private equity c'est un milieu que je connais un peu et puis à mes heures perdues j'ai été business angel mais vraiment à tout petit niveau humblement avec les marchands et puis quelques bonnes dames à Cotonou que je finançais au moins à hauteur de 100 000 200 000 maxi c'était un million de francs CFA ok et donc pourquoi je suis à ma quatrième création de boîte j'en ai créé trois il y a une que j'ai revendue très rapidement et puis deux autres qui ont fait faillite en fait très clairement parce que le business modern n'était pas et donc les micro-entrepreneuriat j'ai en effet pourquoi avoir créé cette société le constat c'est d'observer les besoins sur le continent et d'y apporter des solutions et c'est comme ça que j'ai rencontré mon co-associé mon co-associé qui est Karu Sagosu qui sortait de l'école à 22 ans et qui était férue qui est férue de l'informatique donc en devisant on me l'a présenté j'ai compris qu'on avait on partagé les mêmes les mêmes objectifs donc je lui ai proposé de venir avec moi pour qu'on crée une société qui observerait sur le marché les besoins et d'apporter une solution digitale et c'est comme ça qu'on a abouti à cette solution on a 3 ou 4 d'autres applications dans la boîte mais celle-ci me semblait assez pertinente voilà parfait monsieur Agosu vraiment désolé deux questions restantes mais veuillez y répondre rapidement et succinctement si vous le pouvez les fonds propres donc les fonds que vous avez investis dans votre société question 1 oui j'ai investi tout seul depuis 3 ans donc sur mes fonds propres les 150 000 euros voilà donc successivement mois par mois pour financer la masse salariale et puis le développement fantastique et question numéro 2 où votre société est-elle immatriculée ? la société aujourd'hui est immatriculée au Bénin parce que c'est là où j'ai développé les choses et puis le reste il n'y a pas de soucis fantastique bien noté et maintenant j'interromps la séance il y a apparemment une carte joker madame Rekia vous avez des informations supplémentaires à apporter à notre entrepreneur oui Anna merci beaucoup ce n'est pas tant des informations supplémentaires mais nous avons avec nous monsieur Jonas Daou qui est un investissement potentiel un chef d'entreprise il est au Togo et il est également fondateur et responsable d'un fonds d'investissement océan je lui passe la parole pour partager quelques quelques pensées avec nous monsieur Daou merci beaucoup madame la ministre monsieur le premier ministre et tous les participants à ce à cet excellent exercice et je trouve d'abord d'abord nos deux entrepreneurs en tout cas très talentueux dans leur manière de présenter leur projet donc ça donne de l'envie et je pense que c'est déjà une très bonne première approche de pouvoir convaincre et conquérir son auditoire ça nous donne envie de regarder plus comme j'ai l'occasion j'ai la chance d'être allommé et que Edem est également allommé j'aurai l'occasion de changer un peu plus avec lui pour comprendre ses motivations mais très rapidement comme ça sur le projet de Isisoft j'ai noté si je ne me trompe pas qu'on attend des revenus de l'ordre de 5 millions d'euros dès la première année avec une marge opérationnelle de 57% et puis 16 millions d'euros la seconde année avec plus de 70% je pense 76% exactement pour 100% de marge et j'avoue que ça fait rêver et pour un investissement de 300 000 euros on a envie de regarder le business modèle en détail parce que si je peux mettre 300 000 euros et faire 16 millions avec 70% de marge oui ça donne envie de regarder un peu plus en détail et nous on est intéressé pour travailler avec des jeunes nous sommes des entrepreneurs aussi donc c'est un énorme plaisir de voir des jeunes qui ont envie d'aller loin avec et voilà bienvenue dans ce beau monde de l'entrepreneuriat merci 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 fantastique merci belle belle intervention alors pression supplémentaire sur nos trois anges investisseurs ce soir nous vous redonnons la parole alors souhaitez-vous sceller une transaction ce soir avec monsieur Agoussou monsieur Steve monsieur Laurent monsieur Rullio je vais commencer c'est pas que je vais donner une tendance mais comme j'ai indiqué c'est un très beau modèle pour moi un des facteurs c'est le téléphone et toutes les choses qui sont liées on peut entamer une relation mais à ce moment-là je pense que je vais passer je regarde un peu plus le modèle avec quelque chose qui me semble plus auguste mais personnellement je vais passer cette relation et de toute façon on restera en contact pour voir comment l'université modèle évolue mais voilà merci merci monsieur Steve pour ce retour et bien entendu pour nos entrepreneurs et pour le public il faut toujours bien comprendre que les investisseurs ont des préférences de secteurs de pays etc. qui sont différentes et donc toujours bien comprendre qu'un rejet n'est pas nécessairement significatif de mauvaise société monsieur Laurent monsieur Rullio donc pour Air Ventures on est intéressé à travailler avec monsieur Agoso mais il nous faut plus d'informations sur le business model donc on voudrait avoir une conversation offline avec lui avec nos équipes pour voir comment établir une relation ok merci fantastique beau retour aussi et avant d'entendre le retour de monsieur Rullio je pense que nous allons lancer le sondage public investiriez-vous dans EasySoft et à hauteur de quel montant n'hésitez pas à répondre à vous monsieur Rullio quel est votre retour ce soir pour monsieur Agoso pour ma part déjà je trouve que c'est très ambitieux et je vous dis bravo parce que vous avez dit une phrase monsieur qui est importante qui est le fait d'essayer d'adresser les problèmes que que l'on rencontre dans la vie de tous les jours donc bravo pour cela pour ma part je je passe pour pour trois raisons principalement une en effet je vois un risque multiple je vois un risque multiple avec lequel je ne suis pas à l'aise sur le business model également qui ne me enfin que vous allez vous entendre avec d'autres personnes et et le troisième point c'est sur la valeur ressentie par par vos clients parce que je me dis les trois sont liés mais je me dis qu'une personne qui ressent de la valeur pour un pour un objet un élément n'a pas à être rémunéré à vie sur sur ce sujet-là alors que quand on le rémunère la vie potentiellement la valeur n'est plus la technologie mais la rémunération donc voilà pour ces trois ces trois éléments je passe mais bravo pour votre ambition et je vous souhaite beaucoup de réussite merci merci beaucoup monsieur pour cette belle présentation donc il y a quand même des discussions qui seront en cours avec certains de nos investisseurs et effectivement l'opinion des anges rejoint un petit peu l'opinion du public donc la moitié de notre public effectivement investirait dans votre société donc n'hésitez pas effectivement à bien préciser le modèle de la source de revenus de votre société le business model et de bien présenter vos projections financières merci beaucoup monsieur Agoussou et maintenant nous allons passer candidat de la soirée alors nous avons concordé quelque chose un peu spécial effectivement l'Afrique comme l'avait souligné monsieur Sinsou est un continent un peu tertiaire mais il ne faut pas ouler qu'on doit manger et donc nous avons le plaisir d'accueillir ce soir monsieur Gildas bonsoir bonsoir Anna bonsoir fantastique comment allez-vous je vais très bien chez vous bonsoir à tout le public bonsoir à au business bonsoir à tout le monde alors allez-y vous pouvez partager votre présentation fantastique la procédure a l'air d'être d'être bien mise en place parfait nous voyons votre diapositive vous pouvez vous lancer le diaporama de votre côté fantastique Maxime Crono nous sommes partis allez-y monsieur Zodome bonsoir bonsoir à tous je m'appelle Gildas Zodome je suis ingénieur agronome et je viens du Bénin mon histoire j'ai créé Biofito qui produit et commercialise des engrais et pesticides biologiques à base des ressources naturelles j'ai été un agent de la portion publique durant 5 années c'est dans la réussite de cette fonction que j'ai été témoin des impacts néfastes des pesticides et engrais chimiques dans l'agriculture au Bénin des centaines de présents meurent chaque année suite aux manipulations des pesticides chimiques des consommateurs innocents ingèrent chaque jour les résultats de ces pesticides dans leur nourriture on observe par ailleurs des dégradations du sol je me souviens en 2008 toute une famille décimée après avoir consommé un repas appelé Toubani j'ai donc décidé de changer les choses j'ai été voir donc mes parents pour demander ce que eux ils utilisaient en leur temps pour fertiliser le sol et pour contrôler les ravageurs j'ai pu donc identifier une dizaine de poux que j'ai valorisé pour fabriquer des biopesticides et des fertilisants Top Bio arrive à contrôler les ravageurs de même que l'hydenime Agro Bio est utilisé pour revitaliser le sol ces pesticides et engrais ont été brevettés à l'OAPI nous avons reçu également un certificat écossais ce qui nous permet aujourd'hui d'exporter nos produits à l'extérieur notre business model nous avons organisé dans les milieux ruraux au Bénin des femmes et des jeunes qui produisent la matière première que nous achetons et nous transformons en ces biopesticides nos produits sont déjà sur le terrain nous vendons déjà sur le plan national international également nous exportons déjà nos produits vous voyez nous avons un marché très sécurisé parce que nous avons des conventions avec plusieurs filières par exemple la filière ananas le pamuaïl le coton la demande est largement supérieure à notre capacité de production notre équipe est composée de 15 personnes vous voyez soutenues par la main d'oeuvre occasionnelle ces femmes que vous voyez en bas c'est des femmes qui nous collettent nous leur avons donné des arbres de Nîmes pour pérenniser notre matière première aujourd'hui aujourd'hui Biopito a une capacité de production faible mais malgré ça nous avons pu faire depuis le démarrage de notre entreprise un chiffre d'affaires de plus de 900 900 000 euros avec une marge bénéficiaire de plus de 300 000 euros plus de 25 000 agriculteurs ont déjà testé nos produits avec un retour très satisfaisant nous recevons de leur part des encouragements des félicitations et leur rendement est amélioré pour la tomate par exemple à 50% c'est des résultats qui sont validés par la recherche parce que nous travaillons avec les centres de recherche comme vous le voyez notre chiffre d'affaires s'est accru depuis le début jusqu'à maintenant nous avons une croissance vraiment significative aujourd'hui Biopito c'est une entreprise unique qu'en sont gens sans un véritable concurrent au Bénin nous avons des certificats au niveau de la CDAO nous avons des brevets d'invention et nous avons des producteurs qui nous soutiennent nous avons une très grande autorité à l'international vous voyez là nous avons été plus de 10 fois champions d'Afrique nous sommes soutenus par beaucoup d'organisations la Banque mondiale par exemple la Banche de l'Amérique le gouvernement du Bénin nous avons reçu un prix auprès du gouvernement français les 5 années à venir nous comptons nous déployer dans la sous-région parce que la matière première existe partout en Afrique nous voulons construire des lignes de production nous avons reçu des demandes de plusieurs pays qui veulent qu'on vienne nous installer à leur niveau donc nous avons planifié notre installation dans ces pays aujourd'hui nous avons besoin d'un million d'euros pour passer le cap nous allons utiliser 600 000 euros pour consolider la structure actuelle et nous voulons construire aussi une ligne de position au Togo parce que nous avons vraiment une pression de la part du Togo et nous voulons déjà faire un premier test par rapport à notre déploiement à l'international à partir du Togo voilà pourquoi nous avons besoin de vous nous avons besoin de vous pour changer le cap ensemble je vous remercie merci beaucoup monsieur Gildas belle présentation alors nous ouvrons la séquence de questions orange monsieur Laurent monsieur Steve monsieur Rouillot des questions pour Gildas ce soir ma question ma question que j'aurais non vas-y 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 non non vas-y Laurent la question que j'ai pour Gildas premièrement je vous félicite pour votre excellente présentation et aussi je vois que vous êtes un battant dans un domaine très intéressant et passionnant la question que j'aurais pour vous c'est en termes de premièrement la valeur aujourd'hui en 2018 je vois que la valeur était estimée à 1.7 million d'euros et aujourd'hui vous demandez 1 million d'euros comme apport des investisseurs donc en échange bien entendu de quoi vous êtes la valeur de la société selon vous est de combien aujourd'hui c'est la première question la deuxième question que j'ai pour vous c'est en termes de compétiteurs quels sont les compétiteurs que vous avez aujourd'hui sur votre marché et la dernière question c'est l'investissement personnel que vous avez consenti dans cette société aujourd'hui au Bénin ok merci beaucoup concernant la valeur de la société en 2018 il y a eu une première valorisation et la société était à 1 million 500 000 euros 1 million 500 000 et aujourd'hui nous estimons que ça a doublé parce que depuis l'année dernière 2018 à aujourd'hui il y a beaucoup nous avons effectué beaucoup d'investissements et il y a beaucoup d'accompagnement aussi nous avons eu à prendre des agréments il y a beaucoup de choses qui se sont ajoutées et concernant les compétiteurs nous avons une bonne lecture du marché nous connaissons tous ceux qui sont dans notre domaine d'activité nous avons d'abord ceux qui font les produits chimiques eux autres ils sont là il y a longtemps c'est une solution qui est pratique mais qui n'a aucune valeur ajoutée au niveau local donc tout le monde veut aller maintenant vers le bio ça fait que nous sommes en train d'arracher une bonne part de marché de ces compétitions classiques en dehors de ça nous avons ceux qui sont dans le bio le grand concurrent que nous avons dans la sous-région dans l'Afrique de l'Ouest c'est Elephant Vert j'ai été plusieurs fois les rencontrer j'ai été les rencontrer au Mali j'ai été aussi les rencontrer en Côte d'Ivoire parce que moi j'ai une forte pression par rapport au marché je voulais voir s'ils pourraient avoir un partenariat avec eux mais ils ont développé un peu de réticence parce qu'ils nous prenaient aussi comme un concurrent de taille alors que nous on était dans une dynamique de pouvoir satisfaire la demande nous avons une technologie unique vous voyez nous avons bvt tous nos produits même sur le marché local quand les gens veulent faire la commande d'OJ aujourd'hui dans les appels d'offres ils mettent directement le nom commercial de notre produit si on veut par exemple les biopersicites on met top bio dans les marchés même les marchés publics si on veut l'engrais on met agrobio nous en avons eu tellement que aujourd'hui nous avons un peu de pression vous voyez notre équipe est en train de travailler même actuellement si vous faites attention vous allez entendre les bruits des équipements on veut trois jours on veut trois équipes à jour qui travaillent huit heures de temps après une autre équipe relève malgré ça on n'arrive pas à supporter la pression donc c'est un peu ça par rapport à ce que nous pouvons s'aider aujourd'hui dans ma présentation vous aurez su voir que j'ai mis entre 5% à 25% 25% à 25% ça dépendra de de vous c'est pas seulement le financement nous avons besoin aussi des gens comme le business angel pour nous accompagner pour mettre en place tout ce modèle parce que on voit que ça ça devient une affaire vraiment dense nous avons besoin des gens qui puissent nous soutenir mettre en place tout ce dispositif comment aller sur le marché international comment organiser tout ça donc après votre agent nous aurons besoin de vous pour nous aider vraiment à passer le cap merci beaucoup et je crois que la dernière question concernait votre investissement personnel combien d'argent investit dans la société mon argent personnel je suis déjà au delà de 300 000 euros il est vrai que j'ai gagné beaucoup d'appels à projets tous les appels à projets je réinvestis toujours dans la société donc au delà des terrains tout ce que j'ai mis de façon physique mon argent personnel que j'ai mis dedans c'est plus de 300 000 euros tout ce que je fais je mets dans la société c'est mon bébé et toutes mes ressources je voudrais l'envoi très très loin merci beaucoup des questions supplémentaires de la part de nos anges alors oui je te laisse vas-y ok merci beaucoup monsieur Zodomek pour la présentation je suis vraiment très impressionné je suis un très grand fan de l'agriculture et moi ce que je vous propose c'est de se prendre contact et je vais vous mettre en contact avec des fonds de capital risque et capital investissement qui vont plus correspondre à ce que vous cherchez je dirais pour ma part j'aime beaucoup la technologie et c'est difficile pour moi de voir en fait l'aspect technologie en tout cas soit informatique soit réseau etc qui est dans cette proposition je suis sûr qu'à un moment vous allez venir avec les drones avec AI l'intelligence artificielle tout ça mais je pense que ce n'est pas votre corps de métier aujourd'hui donc moi ce que je vous propose c'est que comme j'ai des bons contacts dans les fonds d'investissement notamment Injaro, Ghana et d'autres dans la sous-région qui investissent dans l'agriculture massivement moi j'étais même un gérant de fonds dans la vola et dans d'autres secteurs donc je connais un peu le secteur je vous propose de se mettre en contact et je veux vraiment vous faire mettre en contact avec les personnes qui vont même certainement investir la totalité voire plus de son montant en euros voilà en tout cas au niveau technologique je passe merci merci beaucoup monsieur Steve et là c'est une leçon pour tous les entrepreneurs ce n'est pas parce qu'un investisseur n'est pas nécessairement expert dans votre secteur d'activité qui ne peut pas vous présenter à d'autres investisseurs qui eux seront intéressés à actifs donc merci monsieur Steve pour ce beau geste et maintenant je vais donner la parole je pense à madame Rekia une nouvelle fois qui semble avoir une affaire oui il semble que l'un de nos partenaires qui est participant actuellement du côté du Bénin voudrait nous annoncer une bonne nouvelle il s'agit donc de monsieur Fabien Ouiovi qui est donc directeur général d'une société SGI UCA et je lui passe la parole monsieur Ouiovi peut-être que votre micro est sur en mode muet vous êtes en mode muet monsieur nous ne pouvons pas vous entendre vous pouvez cliquer oui c'est bon nous vous entendons allo oui c'est bon oui bonsoir 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 à tout le monde et bonsoir madame la ministre je vous remercie pour cette opportunité que vous nous offrez et je trouve que c'est un panel très enrichissant et j'ai rattrapé effectivement la réunion un peu en retard 30 minutes par là mais les candidats qui sont passés je les trouve assez quand même intéressants notamment monsieur Zodomin Jidas qui est dans l'agroalimentaire et je note quand même que c'est vraiment un bon un bon produit pour nous quand je dis produit c'est un bon une bonne entreprise qu'on pourrait accompagner tout simplement parce que nous en tant que UCI United Capital Africa c'est une société de gestion d'intermédiation c'est une société de bourse et qui se penche également sur la question d'accompagnement des porteurs de projets pour les amener à trouver des investissements et recherches donc nous ce profil nous intéresse beaucoup et si monsieur Zodomin le souhaite c'est avec tout le plaisir qu'on peut se mettre en contact pour pouvoir commencer par voir les documents comment les procédures tout ce qu'il faut pour que vous puissiez lui et trouver les investisseurs le profil des investisseurs qui peuvent vraiment aller et l'accompagner et de même j'ai noté pour mes prédécesseurs c'est-à-dire les deux autres candidats que j'ai suivi qu'à chaque fois il revient la question d'évaluation de leur société pour savoir le coût réel aujourd'hui et nous sommes aussi dans ce domaine-là s'ils veulent bien on peut toujours les accompagner pour mieux leur évaluer leur société afin qu'ils puissent savoir leur investissement pour la valeur exacte de leur société aujourd'hui ce qui peut leur permettre de mieux vendre ou de mieux permettre aux investisseurs de venir en leur capital à leur assonariat en tant que capital risque ou autre chose donc voilà un peu madame la ministre ce que je pourrais dire et je les remercie encore pour ce travail abattu parce que c'est pas humain c'est du chemin et je les encourage à continuer et à ne pas vraiment baisser les bras quoi qu'il en soit donc nous sommes là UCA est là mon nom c'est Fabien Ouyovi comme l'a dit la ministre et je suis très disposé et vraiment du plaisir à les accompagner donc voilà madame la ministre merci merci pour cette belle intervention et comme vous pouvez le constater le capital est toujours crucial pour nos entrepreneurs mais je crois que monsieur Judas a souligné une difficulté que beaucoup de nos entrepreneurs rencontrent comment gérer des grandes multinationales comme Elephant vert et je crois que nous avons aussi un participant qui souhaite faire un commentaire là-dessus madame Rekia je vous redonne la parole merci Anna justement je voudrais donner la parole au premier ministre Zissou qui a une contribution à faire dans ce sens mais avant cela je voudrais saluer la contribution de monsieur Ouyovi qui quand même vient de faire un apport substantiel parce que c'est quelque chose qui manque beaucoup à nos start-upers c'est-à-dire la valorisation de leur entreprise et donc je pense que même les business angels aussi seraient très contents parce que finalement il peut y avoir une négociation sur une base assez objective donc monsieur le premier ministre cher Lionel vous avez la parole pour votre contribution merci Rekia donc tout ça a été absolument passionnant et je voudrais revenir sur Gildas ce qu'il vient de dire je crois que c'est un sujet fondamental que les intrants agricoles dans nos économies ça représente au moins le quart du PIB dans chacun des pays de l'UEMOA et l'agriculture est le premier client et le premier fournisseur de l'ensemble des autres secteurs alors cette idée d'engrais bio avec l'utilisation des ressources locales est fondamentale ça économique des devises ça préserve les sols ça préserve la santé publique donc d'une certaine manière c'est une sorte de bien public et donc ça donne une dimension vraiment importante au projet je voudrais dire que souvent ce qui limite le nombre de clients c'est le fait qu'il faut financer les agriculteurs les intrants et ne peuvent se libérer et vous rémunérer qu'au moment de la récolte nous avons comme on le sait des faiblesses de crédit agricole nous n'avons pas de mécanisme d'avance sur récolte significatif et donc je pense que pour passer de 25 000 clients à plus grand nombre il n'y a pas que les sujets de capital et de créer éventuellement d'autres unités de production il faudra regarder aussi le fait d'être capable d'avancer le fonds de roulement en fait des agriculteurs sur leurs intrants donc je voulais faire cette remarque en disant que c'est peut-être une dimension à considérer dans le calibrage des fonds nécessaires mais c'est une question très intéressante moi je suis tout à fait prêt à en parler avec lui vous avez mis mon mail sur en ligne donc on peut rentrer en contact donc voilà je trouve aussi que c'est très important de parler un petit peu avec même si c'est des gens qui me considèrent comme des concurrents avec des collègues parce que le marché est immense et les fonds verts je les connais c'est pas du tout une grande multinationale c'est une grosse start-up qui en une dizaine d'années atteint un chiffre d'affaires de plusieurs centaines de millions d'euros mais qui a un potentiel très important qui a l'idée de se développer dans plusieurs pays avec des partenariats locaux façon importante donc si ça peut servir à quelque chose je ferais volontiers le lien entre Gildas et les fonds verts pour dissiper l'idée que ce sont des concurrents acharnés d'un contre l'autre peut-être qu'il y a un espace pour travailler partiellement ensemble voilà merci excellent merci beaucoup chère Lionel on vient encore de sceller un nouveau lien très intéressant pour notre start-up bravo Anna vous avez la parole tout à fait madame Rekia comme vous l'avez souligné maintenant on peut retourner vers nos anges et vous pouvez voir que la valeur vient d'être créée en l'espace de 10 minutes en ce qui concerne la société bio-phito alors monsieur Julio désolé je pense qu'on vous avait interrompu avant votre intervention donc nous revenons vers vous avez-vous des questions pour monsieur Gildas ce soir j'avais 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 une question mais elle est elle est relativement secondaire en plus de ce qui a été déjà dit c'est que c'était c'est juste pour avoir en idée la différence entre les produits vendus par la société bio-phito et les produits chimiques pour avoir une idée dessus mais au-delà de ça je rejoins un commentaire qui a été départiste moi ce n'est pas mon domaine je suis plus tourné tech mais cependant j'ai j'ai la chance de travailler au sein d'un fonds qui est assez important investisseur et partenaire et qui historiquement accompagne énormément ce type de projet et donc je je trouve le projet formidable je trouve le promoteur vraiment vraiment de grande qualité et donc je si 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 M. Gidlas le permet je je transférerai les infos à mes collègues qui reviendront vers lui nous rappelons juste aux participants de bien vouloir se mettre en mode muet s'ils n'interviennent pas et merci beaucoup M. Rullio pour cette annonce donc partenariat financier stratégique mais je crois que nous allons revenir vers vous Mme Rékiard avez-vous une nouvelle annonce à partager je ne sais pas si c'est tout à fait une annonce mais nous avons avec nous j'espère qu'il n'a pas disparu entre temps le président du conseil d'administration d'un mécanisme incitatif de financement agricole basé sur le partage de risques qui est en Togo qui s'appelle M. Liva Badou qui est donc très concerné par ces questions d'agriculture et justement le fonds dont il préside le conseil d'administration finance ce type de projet et comme on le sait très bien Biofito a également des clients au Togo il est également à la recherche de partenaires au Togo qui se sont déjà manifestés à lui peut-être qu'il y a quelque chose à faire dans ce sens M. Badou êtes-vous avec nous ? Je suis avec vous merci Mme la ministre M. le Premier ministre c'est pour moi un réel plaisir de participer à ce webinaire et je félicite les organisateurs et les participants Je voudrais m'adresser tout particulièrement à M. Gildas que je trouve un homme d'affaires audacieux parce que je suis en plus vice-président du patronat togolais je trouve que M. Gildas a du caractère et il est déterminé et je pense que plusieurs personnes ont eu la même impression que moi et je pense qu'avec une telle détermination il ne pourra que réussir dans son business félicitations à lui parce que d'abord la réussite d'une affaire passe par la détermination de l'homme d'affaires en ce qui concerne son financement nous au niveau du MIFA le mécanisme incitatif de financement agricole nous serons complètement disposés à l'accompagner dans son processus d'implantation au Togo il est déjà implanté parce que l'agriculture comme l'a dit le premier ministre tout à l'heure au Togo c'est 40% du produit intérieur brut et avec cette histoire de Covid aussi au-delà même de la Covid plutôt il faut relancer et je pense la relance de nos activités de l'économie nationale passe effectivement par un boostage au maximum de l'agriculture donc nous nous sommes disposés comme je le dis à voir avec M. Gildas ces projets d'implantation et de développement notre objectif c'est d'apporter les garanties aux entreprises qui sont dans le domaine agricole voilà ce que je peux dire madame la ministre et je souhaite comme on dit dans la marine bon vent à M. Gildas et à très bientôt à l'Omé Allo Merci Merci beaucoup pour cette intervention alors nous arrivons presque à la fin de notre émission donc je vais donner la parole très rapidement à Laurent si vous avez une question potentielle les questions du public ont été bien résumées par tous les anges investisseurs M. Laurent avez-vous une question pour M. Gildas ce soir ? La question que j'aurais pour M. Gildas c'est côté valuation il dit qu'aujourd'hui la valuation est passée de 1.5 à 3 millions d'euros ok donc ça c'est ça c'est la première chose ce serait basé sur sur quels critères pour que l'avaluation double en 1 an et demi et ensuite l'autre question que j'aurais pour lui c'est la capacité à sortir du Bénin pour implémenter sa solution dans d'autres pays d'Afrique prendrait quoi exactement parce que l'investissement qu'il a proposé jusqu'à 1 million d'euros pour développer le business et c'est mais qu'est-ce que ça prendrait et ça coûte enfin le coût pour simplement l'intégration de l'autre pays est à peu près de combien et est-ce qu'il a gagné du négociable sur la valorisation de la société concernant la question de la valorisation de la société ce dont je suis suivi aujourd'hui c'est les 1 million 500 mille euros parce que ça c'est les experts qui l'ont fait c'est des partenaires que j'ai eu et qui l'ont évalué à ce niveau mais moi quand j'ai dit que c'est passé à 3 millions d'euros c'est une estimation qu'on peut toutefois vérifier je me suis basé sur les investissements réalisés durant la période parce que j'ai vu tout ce que j'avais au passé et qui rentrait en jeu par rapport à la première évaluation ont été doublés quasiment concernant les équipements le fonds de roulement les documents tout a été doublé donc moi j'ai estimé que la valeur de la société serait pareille mais reste à vérifier avec les experts pour voir ce qu'il y en est par rapport à notre déploiement il y a un travail remarquable qui a été effectué parce que lors des compétitions quand on gagne il y a des gens qui sont prêts à nous accompagner j'ai eu beaucoup de partenaires qui m'ont soutenu par rapport à la mise en place de ce projet à l'international donc il y a une clé d'abord qui a été mise par rapport à notre modèle ceux-là qui vont prendre le projet à l'international est-ce qu'il faut leur remettre l'innovation il y a des contrats de confidentialité il y a beaucoup de tas d'autres contrats qu'on a élaborés et c'est au vu de ça maintenant que nous allons mettre à la disposition la technologie avec ceux-là qui voudront s'approprier donc c'est un travail qui a été fait avec le concours de certains investisseurs avec le concours des gens qui ont déjà eu à expérimenter un tel modèle il y a un fonds qui a voulu nous accompagner mais l'année dernière ils ont proposé que je passe d'abord le premier au Bénin dans une région du nord à Kandi donc nous avons déjà mis le modèle économique en place au Bénin nous avons regardé un peu comment ça peut fonctionner donc c'est par rapport à cela maintenant qu'on va dupliquer ça à l'international ce que nous avons fait dans le nord du Bénin ça a marché nous avons vu les insuffisances que nous avons corrigées et c'est ça que nous allons faire à l'international merci Gildas j'espère Laurent que monsieur Gildas a bien répondu à vos questions je pense qu'il est temps de vous donner l'opinion du public un petit peu sur cet investissement et ensuite monsieur Laurent vous pourrez nous donner aussi votre retour alors une très grande majorité du public effectivement aimerait investir dans le bio-phito et vous soutenir donc c'est vraiment en phase avec l'ambition du projet le cœur que nous avons décelé au sein de l'entrepreneur dans un secteur agricole qui est crucial pour l'Afrique donc bravo monsieur Gildas et je crois que Steve et Rouillon ont bien précisé que comme l'agriculture n'est pas leur domaine de prédilection ce n'est pas une société dans laquelle ils pourront investir directement mais ils vont définitivement vous présenter à des investisseurs et des fonds qui eux sont spécialisés agricoles donc c'est une très belle réussite et vous monsieur Laurent monsieur Lamotte quel est votre retour sur bio-phito ? Je vous remercie Anna premièrement je tiens à féliciter monsieur Gildas premièrement pour son énergie et l'idée géniale qu'il a eu à implémenter cette société et deuxièmement à le féliciter pour prendre un risque et innover dans un secteur très porteur pour l'économie nationale béninoise et qu'ils soient aussi disposés à exporter cette solution et ces produits à travers l'Afrique et dans le reste du monde pourquoi pas en Haïti donc je suis maintenant c'est pas le domaine AirVentures c'est un fonds d'investissement qui investit principalement dans la technologie cependant je suis prêt à s'il y a d'autres angels qui sont prêts à investir je serai prêt à faire un petit investissement avec un groupe d'investisseurs dans ce domaine parce que c'est pas le domaine de compétence d'AirVentures Merci beaucoup monsieur Laurent voilà un beau retour aussi pour Gilda c'est une belle réflexion par rapport à la valorisation de la société et à la syndication potentielle d'une transaction donc nous arrivons à la fin de notre de notre émission pour ce soir je vais redonner la parole à monsieur Jim et à madame Rechia pour clôturer la session et en tout cas nous tenons à remercier nos trois entrepreneurs courageux avec de belles sociétés de l'ambition et du bâton à revendre évidemment remercier nos trois investisseurs anges qui ont contribué voilà à créer de la valeur au sein de ces sociétés avec leurs compétences pertinents et leurs investissements potentiels donc merci à tous et nous aurons un nouvel épisode dans deux semaines donc restez bien connectés à The Nest pour avoir les coordonnées et je retourne maintenant vers madame Rechia et monsieur Jim pour clôturer la séance bon allez-y madame Rechia d'accord avant que de clôturer la séance je viens d'avoir une manifestation d'intérêt de monsieur Jonas Daou à qui je repasse la parole pour quelques minutes on va dire quelques secondes fantastique merci beaucoup madame la ministre j'admire effectivement l'ensemble des fonds qui sont très orientés aux nouvelles technologies mais j'ai souvent tendance à dire aux jeunes et aux autres que c'est très bien les initiatives dans les nouvelles technologies mais il y a un certain nombre d'activités qui existeront toujours d'ailleurs la technologie les permettront d'être fait en mieux on aura toujours besoin de se nourrir on aura toujours besoin de se soigner et comme je suis mécanicien je veux ajouter qu'on aura toujours besoin de réparer les objets qu'on a donc ces trois métiers pour moi c'est quelque chose de fondamental et donc je voudrais quand même dire que pour le troisième projet sur les engrais bio nous nous sommes intéressés à investir et je le dis directement donc dès que les frontières seront ouvertes j'invite notre jeune entrepreneur à venir à l'OMÉ ou à ce que nous nous rendons chez lui ou à côté de nous pour le voir mais nous sommes intéressés à investir nous sommes intéressés à co-investir avec lui sur l'OMÉ et comme mon ami Yves est également en ligne nous pourrons ensemble regarder comment utiliser également les mécanismes qui sont offerts par l'UNIFA pour intervenir dans ce projet je vous remercie merci beaucoup monsieur Daru Anna je pense que vous êtes tous au rire nous avons déniché un business angels cet après-midi ou ce soir selon là où vous êtes parmi les participants et nous remercions énormément monsieur Daru Anna vous voulez dire un mot avant que pas de mots supplémentaires vous avez bien résumé la situation madame Rekia il est toujours bon de financer les start-up digitales mais aussi les petites entreprises de terrain qui nous nourrissent dans l'agriculture et dans le monde industriel donc de belles histoires et de belles aventures en perspective n'oubliez pas que notre prochain numéro sera le 22 juillet et je redonne effectivement la parole à Jim monsieur Jim maintenant pour clôturer la séance et merci madame Rekia pour toutes vos interventions et d'avoir su mobiliser votre écosystème et de nous avoir présenté à des investisseurs potentiels plein de bonne volonté une belle histoire merci madame Rekia pour votre contribution ce soir merci beaucoup Anna fantastique et merci pour votre contribution bravo merci Anna merci Rekia merci à tout le monde et merci pour assister et j'espère vous voir à la prochaine NEST francophone le 22 juillet merci beaucoup au revoir